Le commandant René et ses hommes des forces spéciales sont fiers d'avoir repris le contrôle de ce territoire, jusqu'alors livré aux mains des trafiquants de drogue. Les agents du BOP installent un commissariat provisoire au cœur de la favela. Un emplacement symbolique et une façon d'ancrer leur présence avant l'implantation définitive des unités de police pacificatrice. C'est un symbole, une conquête du territoire, car avant, cette zone était occupée par les trafiquants de drogue de la favela. Au total, plus de 800 hommes et 17 blindés de la marine ont participé à l'opération. Comme pour revendiquer leur victoire, les agents des forces spéciales y sont un drapeau du Brésil et un autre de l'état de Rio sur le toit d'une maison abandonnée au cœur du complexe. Une méthode brutale, déjà éprouvée dans 14 autres favelas. Méfiant et par peur des représailles de trafiquants, beaucoup d'habitants refusent de commenter l'arrivée de la police. Ceux qui acceptent de s'exprimer le font à l'abri des regards sur le toit de leur maison. Les gens se sentaient opprimés, ils vivaient tête baissée, ils frôlaient les murs. Mais maintenant, c'est fini. Ils pourront relever la tête, avoir une vie meilleure et surtout un futur prometteur. Plus bas, au pied de la favela, l'atmosphère est plus décontractée. Edil Bado accepte de nous parler entouré de ses voisins et se veut pragmatique. Ça va être bon pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Il faut que les gens marchent en paix. Deux échéances cruciales pour le gouvernement de Dilma Rousseff. Présentée comme incorruptible, cette police de proximité aura pour mission de désarmer et de limiter le trafic de drogue au sein de ce complexe de plus de 26 000 habitants. Une goutte d'eau à l'échelle de Rio qui compte plus de 900 favelas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !